Nos ajouteurs, Emmanuel Latraverse, Mario Dumont, Gaétan Barrette, qui sont avec nous. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Le Parti québécois qui lance donc une toute nouvelle campagne de publicité sur l'indépendance. On ne se faufile pas. L'objectif premier de cette publicité, c'est de parler d'indépendance. Vous en pensez quoi, Mario, d'abord? Bien, c'est une bonne guerre. Je veux dire, Paul Saint-Pierre Plamondon veut prouver à son parti, en même temps la population en général, qu'il ait commis. Puis il le dit, il le répète. À un moment donné, il faut que tu le démontres par des gestes concrets sur la question de l'indépendance, c'est là qu'il s'en va. Je ne sais pas combien ils vont mettre d'argent derrière cette campagne. Je vais vous dire que si je comprends le geste politiquement, l'effet réel, tu sais, dans le fond, dans l'histoire du Québec, la souveraineté a monté quand il y a eu des événements politiques. L'échec du Lac-Mitch, le Canada rejette nos demandes. Tu sais, des souverainistes qui font une publicité pour dire que la souveraineté, c'est bon. C'est comme... Tu sais, on le sait, on l'a déjà entendu. Tu sais, c'est... Fait que tu sais, l'efficacité réelle, j'ai mes doutes. Mais lui, tu fais de la politique, il faut que tu montes tes convictions, puis tu vas sur le champ de bataille avec des outils. Les péquistes sont beaucoup sur l'idée que les plus jeunes n'en ont jamais tant entendu parler de la souveraineté, contrairement aux gens de nos générations. Peut-être que là-dessus, il y a une utilité. Emmanuel, est-ce que c'est le bon moment? Parce que Mario parlait souvent, c'est après un échec politique entre le Québec et le fédéral. La dernière fois, c'était en 1995 avec M. Parizeau. Est-ce que c'est le bon moment pour mettre de l'avant cette campagne publicitaire? Ça fait 30 ans que les souverainistes ont peur de parler de souveraineté au Québec. Donc, à un moment donné, les convaincus, ils sont longs. On les connaît, ils sont 36 %. Merci. Ici, le but de Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est de gagner la prochaine élection avec un mandat majoritaire, puis de faire un référendum. Il faut qu'il se mette à déployer des efforts pour faire bouger l'aiguille. Puis pour faire bouger l'aiguille, tu profites du fait que les coffres de ton parti sont pleins à débordes et que tu as les moyens de faire de la publicité. Puis tu as les moyens de remettre dans l'espace public le débat sur la légitimité du mouvement souverainiste. Moi, je pense que d'articuler la nécessité de la souveraineté autour d'enjeux économiques, sur le fait que c'est payant, je comprends qu'on le fasse. C'est une manœuvre avant tout défensive dans mon esprit, parce que je suis d'accord avec Mario qu'objectivement, ce qui amènerait les Québécois à s'enthousiasmer pour un référendum, ça prend un catalyseur. Puis même au Parti québécois, je ne pense pas qu'ils s'imaginent que c'est en parlant des 82 milliards qui dorment à Ottawa qu'on va le faire, mais c'est une façon de légitimer l'option puis de la dédramatiser aussi à la veille d'une campagne électorale. Bon, Gaétan, on dénonce aussi la politique d'immigration. Est-ce que tu crois que de taper sur ces clous, ça pourrait devenir efficace? Il pourrait y avoir une ouverture d'écoute de la part des Québécois? Je pense que oui, mais pour une raison un peu différente. L'objectif, à mon sens, du Parti québécois, c'est d'entrer le sujet de façon constante dans la conversation publique, dans l'espace public. C'est un peu comme un exercice de désensibilisation. Si tu préfères, c'est comme un facteur humidex. Quand il y a 50 ans, on ne savait pas c'était quoi le facteur humidex. Aujourd'hui, il n'y a pas une météo où il n'y a pas le facteur humidex. Alors, pour le Parti québécois, c'est de mettre ce sujet-là dans la conversation courante et répétée pour désensibiliser la population et la qualifier avec des sujets comme l'immigration et ainsi de suite pour qu'à terme, si jamais ils gagnent l'élection, les gens ne soient pas surpris, n'aient pas peur, soient confortables avec l'idée et là, qu'il n'y ait pas un rejet basé sur l'émotion, mais une certaine acceptation basée sur la raison. Et la raison, parfois, c'est l'habitude. Mario, tout autre sujet maintenant. Tu as reçu plus tôt dans ton émission aujourd'hui le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, et tu lui as posé la question suivante. Est-ce que vous seriez un premier ministre pro-Israël? Oui. Faire comme ça. Ça ne m'empêche pas d'être pro-palestinien quand on parle du peuple. Moi, je veux qu'il y ait un État palestinien. Je pense qu'il peut y avoir une paix. Mario, as-tu été étonné de cette réponse tout en nuances? Bien, en même temps, c'est une position claire. Pro-Israël, dans le sens que c'est un allié du Canada. Il est d'accord avec un État palestinien, mais plus tard dans la réponse, parce que c'est quand même assez long, il a quand même dit pour lui, il n'y a pas rien de possible tant qu'on ne détruit pas le Hamas. Donc, présentement, il est en support au gouvernement actuel d'Israël dans l'opération de détruire complètement le Hamas. Donc, on peut être d'accord ou pas, mais sur ces questions-là, il semble y avoir une position... En fait, je dirais plus clair et arrêté que ce qu'on a vu du gouvernement en place au cours des dernières semaines, des derniers mois. Emmanuel, davantage aussi comme la position de plusieurs archèvres d'État qui veulent à peu près tous ménager la chèvre et le chou? Moi, je le vois pas. En tout respect, Julie, je le vois pas ménager la chèvre et le chou. Je pense que c'est assez fidèle à la position traditionnelle du Parti conservateur. Ceux qui ménagent la chèvre et le chou dans ce débat-là au Canada, c'est davantage les libéraux. Les conservateurs, c'est de dire « Nous sommes pro-Israël, nous sommes des alliés indéfectibles d'Israël et défendront toujours envers et contre tout son droit d'exister. » Mais oui, ça prendra et ça prend éventuellement un État palestinien. Mais on peut pas exiger d'Israël qu'il négocie maintenant parce que tu peux pas négocier avec le Hamas dont le but, c'est de détruire Israël. Il est très conséquent. Je pense qu'on est surpris parce que dans ce débat si polarisé autour de ce conflit-là, on retient davantage de manière perpétuelle, je dirais, les sorties pro-Israël du Parti conservateur. Puis dans ce sens-là, il lui est fidèle. C'est vraiment la position traditionnelle du Parti conservateur. En 15 secondes, Gaétan, t'en as pensé quoi? Bien, j'ai trouvé qu'il y avait une asymétrie dans son propos. Il était plus du côté d'Israël que du côté de la Palestine. Mais malgré tout, il était dans la position classique internationale qui est une solution à deux États. Reste avec nous dans un instant. Un joueur des Chiefs de Kansas City qui s'attire les critiques, il a passé des commentaires assez douteux sur le rôle des femmes dans la société. À tout de suite.